... Chaque jour, nous interagissons avec un certain nombre de systèmes numériques, très variés. Ça passe par votre ordinateur, ça passe par votre tablette, votre smartphone, mais aussi votre GPS, l'ensemble des objets connectés qui investissent la maison. Et donc, à chacune de ces interactions, il y a un échange d'informations qui se fait entre vous, l'opérateur humain, et le système. Lors de cet échange d'informations, très souvent, il y a un algorithme. Alors, un algorithme, c'est, pour simplifier, un programme, un ensemble d'instructions qui est exécuté sur un système. Et donc, cet algorithme est exécuté et il donne ce qu'il doit donner. Et à l'issue de cette exécution, une petite partie d'informations va être archivée sur le système qu'on est en train d'utiliser. Alors, cette petite partie d'informations, on l'appelle projection algorithmique, votre projection algorithmique, sur le système, selon l'algorithme que vous utilisez au moment où vous le faites. Donc, concrètement, ça peut aller assez loin. Ça commence, par exemple, quand vous fréquentez les réseaux sociaux et que vous avez envie de publier un texte, un message, mettre en ligne une vidéo ou des photos. Donc là, vous créez une projection algorithmique avec le message que vous publiez, l'algorithme étant celui de la simple publication. Ensuite, ça peut être au moment où vous avez envie d'acheter quelque chose en ligne. Donc là, il s'agit d'un autre système. Prenez, par exemple, un système de vente aux enchères. Vous avez envie de passer une enchère. Eh bien, l'algorithme, c'est le passage d'enchères ou bien c'est le paiement direct d'un objet que vous achetez sur ce système. Donc, à chaque fois, vous créez une projection. Alors, si on regarde pour un système donné l'ensemble des algorithmes qui peuvent être exécutés et l'ensemble des projections que vous allez mettre en œuvre, eh bien, on obtient votre projection sur ce système. Et puis, en allant encore plus loin, si on élargit à l'ensemble de tous les systèmes qui sont accessibles aujourd'hui, eh bien, on obtient votre projection algorithmique globale. Alors, cette projection algorithmique, concrètement, techniquement, c'est un ensemble de mots formés de zéro et de un, de mots binaires qui, finalement, débutent à votre naissance et puis qui se stabilisent à votre mort. Alors, cet ensemble, il a tendance à se densifier puisqu'il y a plus en plus d'individus connectés, évidemment, plus de 3 milliards sur la planète, maintenant, aujourd'hui. Et il évolue, évidemment, tout au long de notre vie. Alors, très vite, un certain nombre de questions apparaissent. Finalement, quelle valeur doit-on accorder à notre projection algorithmique ? Est-ce qu'elle a une valeur ? Est-ce qu'on doit la contrôler ? Ou, au contraire, ne pas y penser ? Est-ce que, vers quoi est-ce qu'elle va évoluer ? Est-ce qu'elle est, finalement, une extension, une simple extension de notre propre corps ? Ou bien, est-ce qu'elle va évoluer vers une entité autonome, finalement ? Donc, voilà beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas forcément de réponses aujourd'hui. Mais, dans tous les cas, on peut commencer à cartographier un petit peu les projections existantes, notamment en séparant, dans une de vos projections, ce qui relève de l'aspect volontaire, c'est-à-dire, typiquement, vous publiez un message sur Twitter ou sur Facebook, et bien, vous le faites volontairement. Personne ne vous pousse à le faire. Et donc, ça, ce sera la partie volontaire de votre projection. Et puis, à côté de cela, il y a la partie systémique de l'information qui est créée par le système que vous utilisez, où là, vous n'y êtes pour rien. Mais le système crée cette information, tout de même, à côté. Donc, votre projection, c'est cet ensemble-là, à la fois volontaire et systémique. La part du systémique est en train d'augmenter curieusement en ce moment, à tel point qu'au niveau planétaire, la part d'information systémique dépasse la part créée par les humains. Donc, ça, c'est une première chose, une première cartographie. Ensuite, il y a une autre séparation qui permet de distinguer la partie ouverte de votre projection et la partie fermée. La partie ouverte, grosso modo, ce sont toutes les informations que vous laissez et qui sont accessibles par d'autres personnes sur le réseau ou ailleurs. Donc, ça, c'est une information ouverte. Et puis, à côté de ça, il y a l'information fermée qui vous est réservée. Vous êtes seul à la connaître avec éventuellement les administrateurs du système sur lequel vous travaillez. Donc, voilà. La projection volontaire, systémique, ouverte, fermée, c'est une première cartographie de cette projection algorithmique. Alors, ensuite, on peut se poser la question sur la valeur de notre projection. Est-ce qu'elle a finalement une valeur ? Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est qu'aux Etats-Unis, notamment, les recruteurs, à l'heure actuelle, sont 80% à utiliser au moment, en fin de recrutement, la projection algorithmique du candidat qui est face à eux afin de valider ou non la première idée qu'ils ont sur la candidature. Et plus de 40% décident, à ce moment-là, en fonction de ce qu'ils trouvent sur la projection, de dire oui, c'est un bon choix, oui, on y va, on prend le risque, ou bien, on passe au candidat suivant. Donc, ça, c'est une première importance. La seconde importance, elle touche au domaine du marketing et du commerce. et notamment à tout ce qui tourne autour du big data, les très grosses bases de données. Alors, comment est-ce que nos projections interviennent à ce moment-là ? Eh bien, simplement, dans ce qu'on appelle l'analyse des sentiments. Donc, aujourd'hui, on est capable, à l'aide de bons programmes, de bons algorithmes, de prédire un certain nombre de réactions, notamment pour des entreprises qui sont en train de travailler sur un objet et donc, qui veulent savoir un petit peu comment l'objet va être accueilli par le public. Donc, ça, c'est toujours via les médias sociaux, Twitter, Facebook. Alors, concrètement, prenons l'exemple d'un spectacle de Revision, par exemple. Aujourd'hui, en trois semaines, on peut créer un big data autour de Revision et savoir, en analysant environ un million de tweets sur les jours qui précèdent le spectacle, savoir avec une grande précision connaître trois jours avant le classement exact avant la compétition. Donc, ça, ça enlève beaucoup de suspense, évidemment, mais on connaît le nombre du premier, du deuxième et du troisième. Ça, ça se fait depuis au moins trois ans de façon extrêmement naturelle. Donc, ça, c'est un exemple sur un spectacle et qui utilise les projections volontaires. C'est-à-dire, les gens publient sur Twitter celle-là, elle n'est pas bien, celui-là, il est bien, etc. Et le système analyse et rend sa décision avant que l'événement n'est lieu. Ça, c'est un premier exemple. Il y a un deuxième exemple intéressant aussi, c'est l'utilisation des projections systémiques. Vous prenez un opérateur téléphonique qui fait de la téléphonie à recharge, c'est-à-dire sans abonnement. Eh bien, lui, son intérêt, c'est de fidéliser ses clients. Donc, ce qu'il va développer, lui, c'est un big data systémique. Il va aller traquer via les téléphones portables de chacun d'entre nous la position des clients et puis, en même temps, le crédit qui leur reste sur leur carte. et en fonction du crédit et de la position où ils se trouvent, au bon moment, l'entreprise va pouvoir envoyer un message, vous envoyer un message en vous disant « Attention, vous êtes presque en fin de crédit sur votre téléphone, mais en même temps, vous êtes à moins de 100 mètres d'un bon magasin qui va pouvoir vous remettre du crédit. Vous allez pouvoir racheter du crédit. » Donc, c'est à la fois de la localisation et du business derrière. Enfin, il y a un autre domaine qu'on connaît moins, c'est le domaine de la surveillance généralisée, algorithmique. Donc, aujourd'hui, il y a une demande de sécurité sur l'espace public et on ne peut pas... On a donc déployé des caméras de surveillance un petit peu partout sur l'espace urbain et évidemment, il n'y a pas un policier derrière chaque caméra. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est déployer des systèmes algorithmiques qui récoltent les films, les vidéos et qui analysent de façon totalement autonome l'attitude des gens dans la rue ou dans un magasin et qui sont capables de détecter les attitudes qui représentent une menace ou qui commencent à être menaçantes. Alors, ce n'est pas de la science-fiction du tout, ça fonctionne assez bien. Et donc, une fois que la menace est détectée, le système alerte les agents de sécurité ou de surveillance et en même temps, le système entame une reconnaissance, notamment biométrique, afin de savoir à qui il a affaire. Et une fois que vous êtes reconnu biométriquement, eh bien, on va aller sur Internet ou sur d'autres fichiers, notamment des fichiers fermés, fichiers de police ou autre, pour connaître votre pédigré, pour connaître votre projection algorithmique, afin de confirmer, savoir si vous êtes un danger potentiel ou non. Donc, voilà la troisième utilisation de la projection algorithmique, à la fois le business, mais aussi tout ce qui est surveillance et sécurité. Alors, une fois qu'on a fait un petit peu le tour, on peut se demander comment va évoluer cette projection algorithmique, notamment à 30 ans. Il faut savoir qu'on se situe en ce moment dans une convergence des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette projection algorithmique va prendre de la consistance et va finalement refléter l'intégralité de notre existence et de notre vécu. Alors, les gens pensent que ça arrivera avant 2045. Donc, tout le monde n'est pas d'accord sur la date, mais à ce moment-là, la projection sera très proche de notre existence et en même temps, reflètera chacune de nos actions. Donc, la question qu'il faut se poser à la fin, c'est, et vous, qu'allez-vous faire de votre projection algorithmique ? Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada